Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo du journal créatif de la semaine. Alors, on doit être au 17ème journal créatif, je crois. 16 ou 17ème. C'est pas mal déjà. Comme j'en fais un chaque semaine, ça va vite. Ça y est, on est en décembre. Il ne nous reste plus beaucoup avant que le Père Noël vienne. J'ai froid. Petit rappel d'ailleurs, mais enfin je pense que vous l'avez vu, parce que vous avez déjà été très 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 nombreux, ou nombreuses à participer à mon calendrier de l'Avent. Donc, une surprise tous les jours. Donc, je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui, le journal créatif. Enfin, alors, j'ai pas tout fait. Je vous le dis déjà. J'ai pas pu tout faire. Mais, j'ai des choses de terminées, j'ai des choses nouvelles qui ont commencé. Voilà. Mais, j'ai pas tout fait. Désolée, j'avais oublié quelque chose. Du coup, j'avais coupé, il y avait été chercher. Alors, je disais, donc, oui, je n'ai pas tout fait. Je vais d'ailleurs vous dire ce que j'avais prévu de faire. Alors, je veux dire dans l'ordre, hein, lundi, ça y est. Alors, je devais faire ma broderie, enfin, j'ai prévu de faire ma broderie du jus de carotte de Lily Point. Lundi, après-midi, j'ai rien fait. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai des choses que j'ai pas pu tout faire, puisque j'étais embêtée, il fallait que je vais à un truc d'administration. Ça m'a pris l'après-midi. Du coup, ben... J'avais prévu de faire mon salle Black Work, de faire au moins quatre alvéoles. Le salle du Red Jones, celui de Noël. Le salle, le calendrier de l'Avent, celui que moi j'organise. Le salle Mystère de Sabine. La broderie estampée de fleurs que je fais en duo avec Céline. Le salle de la broderie météo de Jardin privé. Ma broderie de la grenouille. Et ensuite, j'avais marqué quoi ? Ah oui, j'arrive même pas à me relire. Ma broderie Dragon Book. Ma broderie du cheval, l'estampée. Et ma broderie du dimanche soir. Et je voulais faire en tricot, donc le pull de chouchou, mon pull camionneur, mon pull... Alors, j'appelle ça mon pull dentelle Filda. C'est celui qui aura un plastron ici devant. Et bien sûr, la couverture météo. Et voire pour les chaussettes. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le DP. Puisque le DP, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que le DP. Donc, il commence à bien avancer. Il brille toujours autant. Oh, j'aime beaucoup. Alors, vous m'aviez... Vous m'avez choisi cette fois-ci. Alors, il y avait celle-là en haut. Ici. Celle-ci. Et celle-là. Voilà. Donc, j'ai fait trois cases. Et il avance très très bien. Bon, il ne sera pas terminé pour Noël. Parce que même si on a Noël, il reste quoi ? Trois semaines. Trois petites semaines. Donc, trois fois neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Il en reste quatorze. Ou alors, il faudrait que j'en fais quatre. Quatre, quatre, huit. Quatre et quatre, huit. Et quatre, douze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Il en resterait deux. Donc, si je carbure, il y a moyen. On verra. Voilà. Mais j'aime toujours autant le faire. Il est très sympa à faire. Voilà. Il n'y a pas de confetti. C'est beaucoup du bloc. Voilà. On est plus près. Vous voyez comment il brille. De mes feux. Voilà. Alors, je vous mets, comme d'habitude, la petite photo. Là. Ouh là. Non. Là, peut-être. Avec les numéros qu'il reste. Donc, si je m'en sens le courage, j'en ferai peut-être quatre. Mais, donc, soit vous en choisissez trois, soit vous en choisissez quatre. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Et, bien sûr, comme d'habitude, je prendrai les cases qui ont eu le plus de votes. Voilà. Je vous le remontre. Mais, de toute façon, vous avez la photo à l'écran. Donc, ce n'est pas la peine que je vous le remontre. Voilà. Pour le DP, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je vais commencer ? On va commencer par ce qui est terminé. Alors. J'ai terminé. Comme vous savez, je viens de vous le dire. Je fais des broderies de fleurs en duo avec Céline. Donc, j'en fais une par mois. On en fait une par mois. Et il y en aura huit à faire en tout. Et là, on en a fait une au mois de novembre. Et elle est terminée. Finie. Encadrée. Désolée. Ça va refléter. Voilà. Alors. Le point arrière, c'est ce que j'ai fait en dernier. J'en ai eu pour plus de deux heures et demie. Le point reste. Pour une petite broderie comme ça. Je n'en pouvais plus. Mais elle est trop, trop belle. Alors. Ce sont des cadres 18-18. J'ai voulu aller à Action. Enfin, on est allé à Action. Hier, avant-hier. Bon, je ne sais plus. Hier ou avant-hier. Et. Je voulais retrouver des cadres comme ça. Mais là, je suis allé. Celui de l'Ole-Noël et Valenciennes. Le mien, ici, il y a quelques prochains. Normalement. Normalement, si tout va bien. Il rouvrirait lundi ou mardi. Mais du coup, là-bas. Au Noël et Valenciennes. Je n'ai pas retrouvé la bonne taille. J'ai trouvé la taille au-dessus. Donc, c'est des 20 centimètres. Ça me paraît quand même un peu grand. Pour des petites broderies comme ça. Mais bon. Je n'en ai pas trouvé 8. De toute façon. Je n'en ai trouvé que 5. Dans cette couleur-là, bien sûr. Bon. Je les ai quand même pris. Parce que de toute façon. Même si je ne m'en sers pas pour ces broderies-là. Ce ne sera pas perdu. C'était 99 centimes le cadre. Donc, ce ne sera pas perdu. Donc, je vais attendre ici quand même que Action, qui est prochain chez moi, il rouvre. Et je regarderai s'il y en a des 18. Et là, s'il y en a des 18, du coup, j'en reprendrai 7. Non. 6. Puisque j'en ai encore un. Comme ça, pour toute la collection. Voilà. Et je reprendrai certainement un bloc. Vous savez, j'espère qu'ils les ont encore. C'est les blocs de papier. Les feuilles sont plus fines, plus épaisses. Il y a blanc, il y a noir. Et il y a... Oh, comment on appelle ça ? C'est un peu cette couleur-là. Papier craft. Voilà. Craft. Donc, je regarderai s'ils ont le 18. Et si vraiment, ils ne trouvent plus le 18. Parce que j'ai vu que l'étiquette... Vous savez, le code barre était barré. Pour les 18 centimètres. Et quand le code barre est barré, ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Donc, on verra s'ils en ont eu ou pas. Mais je verrai bien. Alors, ensuite, j'ai terminé. Alors, là, je l'ai mis dans une pochette pour l'instant. Parce que là, je n'ai pas son cadre. Mais je suis trop contente. Donc... Alors, je lui ai donné un petit coup de fer comme ça. Donc, il y a encore des petites traces de plis. Par contre, le haut du bas, il est là. J'ai fini mon black work. Voilà. Il est terminé. J'adore. Il est trop beau. Donc, là, bon, quand je... Je crois que je trouve un encadrement, mais là, carré. Du coup. Et je verrai... Je verrai la couleur que je mettrai, suivant ce que je trouverai. Mais je suis trop contente qu'il soit fini. Bon, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de toiles. Là, vous voyez, quand même, une très longue marge de toiles. Mais à la base, je vous rappelais, il y a un feuillage, normalement, à faire autour. Donc, c'est rien. De toute façon, après, moi, je vais couper ce qu'il y aura en trop. Et les chutes, je vais les garder pour faire des ATC, des... Voilà. Une petite broderie, n'importe. Voilà. Donc, je suis contente. Alors, je n'avais pas prévu de le finir, mais je l'ai fini. Alors, je l'ai terminé... Bah, hier. Puisqu'hier, on a eu la grille de la dernière alvéole. Donc, je l'ai terminé hier. Donc, du coup, j'ai celui-là encadré. Et j'ai celui-là aussi, vous vous rappelez, le mandala. Je crois que je l'encadre également. Voilà. Donc, deux broderies finies. C'est bien. Vous allez bien. Alors, maintenant... Excusez-moi, je passe devant. Alors, désolée. Je prends un bonbon. J'ai toujours bonbon à ma langue. Voilà. Ce n'est pas bien de manger des bonbons devant vous, mais... Ça adoucit. Par où je commence? Voilà. Voilà. Oui. Allez. J'ai avancé mes carottes. Mais je n'ai pas avancé dans le sens que je vous avise. Voilà. Donc, j'ai terminé d'écrire jus. Voilà. J'ai commencé le 2. Il me manquait le jus. Voilà. C'est fait. Et j'ai commencé. Et j'ai commencé à broder le vichy. Voilà. Donc, ça, c'est normal. Parce qu'il va y avoir de la verdure de carotte qui va venir dessus. Alors, je vous avais dit que je commencerais à copier le reste de la recette. Et puis, je suis partie. J'ai copié le... Donc, j'ai brodé le jus. Mais je dis, bon, je continue. Allez. Voilà. Alors, je n'ai pas continué plus. Parce que j'ai eu un rendez-vous téléphonique. Et du coup, après, j'ai été au téléphone un petit moment. Donc, voilà. Je n'ai pas pu continuer plus ou plus. Mais, voilà. J'aime beaucoup mes carottes. Donc, la semaine prochaine, je vais voir pour finir le vichy. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a au niveau du vichy ? Hum, 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 hum. Hum. Oui. Donc, moi, je suis là. Vous voyez ? Donc, je vais finir le vichy. Alors, soit que je repartirai dans le feuillage, peut-être. Voilà. Ou alors, comme j'arriverai en haut et qu'il y a le début de la recette, peut-être que je irai là faire le début de la recette. On verra. Mais déjà, je vais finir le vichy. Le vichy, le vichy carotte, couleur carotte. Donc, voilà. Mais, je vienne toujours autant. Hop. Allez, je range ma carotte. Je la ressortirai lundi ou mardi. Normalement, cette semaine, je suis tranquille. À part encore un rendez-vous téléphonique. C'est ça, maintenant. Les administrations, ils ne vous reçoivent plus. Donc, tout se fait sur rendez-vous, au téléphone, pour ça, personnel. Ça, c'est quoi ? Non. Là. Non. Là, je suis là. C'est vrai qu'en broderie, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Alors. Non. Bon, je vais le trouver ou pas ? Voilà. Voilà. Ma broderie de jardin privé. Voilà. Donc, je suis à jour. Je me suis juste trompée. Enfin, ce n'est pas ça, mais la température a changé. A changé d'un degré. Mais du coup, les un degré, ça aurait dû me faire prendre une autre couleur. Mais bon. Ce n'est pas très grave. Donc, voilà. J'ai attaqué le mois de décembre. Ici. Voilà. Le mois de décembre est commencé ici, au milieu. Voilà. Et le 1, le 2, le 3. Voilà. Ça termine aussi, celle-là ? Dans quelques jours, enfin, dans trois semaines, elle sera terminée. Donc, je n'ai toujours pas trouvé qu'est-ce que je ferai comme encadrement. Je verrai. Je vais voir ce que je vais faire avec. Bon, je vais l'encadrer, mais je ne sais pas encore exactement comment. Voilà. Voilà. Alors, ensuite. Bon, je n'ai pas rattrapé mon retard. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai, mais j'ai quand même bien, bien avancé, je trouve. Voilà. Voilà. Alors, c'est mon salle de Duren Jones. Vous vous rappelez, je n'avais pas terminé la première case. Donc, c'est chose faite. Elle est terminée. Voilà. Vous voyez. J'ai mis du fil doré, là, au-dessus des petites boules pour... Normalement, il fallait faire un fil, je ne sais plus de quelle couleur. Mais bon, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai mis un fil doré. Et j'ai fait la petite poule, là, l'oiseau, la poule, la dinde, ce que vous voulez. Bon, c'est plus une poule. Alors, j'ai rajouté des petites perles. Vous voyez. J'ai rajouté des petites perles. Donc, ça, ce n'était pas prévu. Donc, là, j'ai mis du fil doré. Là, j'ai mis des perles. Normalement, là où il y a les perles, il fallait broder qu'une autre couleur. Voilà. Mais bon. Mais, ça va. Donc, là, cette semaine, il pourrait que je fais celle-ci. On a eu aujourd'hui... 1, 2, 3, 4... La cinquième. Enfin, on ne l'a pas eu aujourd'hui, mais... C'est quand ils l'ont donné vendredi, je crois. Je ne sais plus. Mais voilà. Mais ça, bon, là, celle-là, elle n'est pas finie pour Noël. Ce n'est pas grave. La principale, c'est de la terminer. Après... Fini vite. Fini pas vite. C'est tout ce que j'ai fait en broderie. Ah ouais ? Mais je n'ai pas fait mon cher, je vais me dire, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Il va falloir que je me rassure. Ah, mais non. Je suis bien. Elle est tellement grande. Ouais, elle est là. Je me disais aussi... J'ai mal à mon épaule. Et du coup, faire des grands mouvements, ça ne va pas. Quand ce n'est pas les mains, c'est les épaules. Quand ce n'est pas les épaules, c'est pas... Ah, c'est pas bon vieillir, hein, mes gens. Alors, toujours avec mon grand métier à broder en bois, j'ai avancé ma maison météo. Alors, une, deux, trois fenêtres. Non, deux, j'en ai fait deux. Ouais, j'en ai fait deux aujourd'hui. J'ai fait des petits bris-bris, là, qui me forment des briques. Et j'ai commencé à monter le mur, ici. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais monter mes... Mes fenêtres, là, en jaune. Et je vais faire les menuiseries après. Enfin, après. J'ai envie de monter toutes mes fenêtres en jaune. Je voudrais bien essayer de faire ça cette semaine, mais bon, il en reste quand même beaucoup. Et comme ça, après, j'attaque les boiseries des fenêtres. J'ai envie de faire comme ça. Attendez, j'ai oublié de piquer mon aiguille. Parce que dans le sac, elle va se perdre. Voilà. Donc, j'ai envie de faire comme ça. Pour dire, d'avancer plus vite. Voilà. Mais, c'est pas mal. Maintenant que je le vois broder, c'est vrai que quand je l'ai dessiné... Bon, je le voyais comme ça. Après, quand j'ai fabriqué la grille aussi. Mais maintenant, de le voir broder, je trouve qu'il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc, la semaine prochaine, continue à monter les entourages de fenêtres jaunes. Parce qu'il y aurait encore deux lignes de fenêtres au-dessus, je crois. Je ne sais même plus que... Ah, je ne l'ai pas là. Attendez, je regarde si j'ai ma... Tablette. Je crois qu'il me reste encore deux lignes de fenêtres au-dessus. Allez, ouvre-toi. César, ouvre-toi. Maison météo, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait mes quatre. Bon, descends. Alors, je pose ma tablette. Alors, de ce côté-ci, les quatre, je les ai. Là, il y en aurait encore deux à faire, de ce côté-là. Et là, je suis à une, deux étages. Et j'ai encore deux étages encore à faire au-dessus. Voilà. Et après, ici, j'ai deux fenêtres à refaire. Et après, j'en ai deux ici à chaque étage à refaire. Et après, j'ai deux étages complets à faire. Il y a de la fenêtre, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, encore deux étages complets. Et deux fenêtres ici. Deux ici, deux ici, deux ici, deux ici. Voilà. Et après, il y aura le toit, les nuages. Ici, j'ai un petit sapin. Après, il y a devant la porte, il y a le chat. Le parapluie, la brouette. Et des petites touffes de fleurs à plusieurs endroits. Et la pelouse. La pelouse, c'est, je l'ai fait. Donc, ici, en bas, mais en demi-point. Donc, là, ça, ça va aller vite. Donc, voilà. Je vais le poser sur la table pour l'instant. Je le remettrai dans son sac après. Hop là. Oh, pardon. Fais dodo. Maman, t'as réveillé. Pardon, fais dodo. La petite couverture pour ne pas avoir froid. Voilà. Là, du coup, niveau broderie, ouais, c'est tout. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Sauf que j'ai commencé quand même ma broderie duo que je fais avec Céline. Donc, ce mois-ci, c'est celle-ci qu'on fait. Voilà. Il est lisse. Donc, je l'ai commencé. Je l'ai commencé hier soir. Donc, voilà. Là, j'ai commencé par le feuillage. Vous voyez, hop. Voilà ce que j'ai fait. Donc, ça, ça va vite à faire. Il n'y a pas de prise de tête. Bon, il va y avoir du poids arrière également. Pour ainsi dire, partout. Ouais, tout autour. Mais là, je ne vais pas me faire avoir. Là, je veux terminer le feuillage. Mais quand j'aurai terminé le feuillage, je vais faire tout de suite le point arrière du feuillage. Et après, j'attaquerai les trois fleurs. Je les ferai une par une en entier. Et comme ça, je ferai également le point arrière autour de chaque fleur. Voilà. Donc, voilà. Celle-là, j'ai un mois pour la faire. Ça va. Voilà. Celle dépensée, je ne pensais pas réussir à la finir. Alors, du coup, j'avais mis sur le groupe à Paris. Je ne sais pas si j'allais terminer ou pas. Mais je l'ai terminé. Non, je suis désolée. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose. Je n'ai pas eu le temps de... Non, je n'ai pas eu le temps de broder sur mon calendrier de l'avant. Le salle de Sabine non plus. Bon, la grenouille encore moins. Voilà. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de retard cette semaine. à cause de mes rendez-vous administratifs. Après, il a fallu aller faire les courses. Il a fallu quand même... Il y a eu quand même pas mal de choses cette semaine. Et du coup, ça m'a bloquée. Voilà. Bon. Sinon, on va... Niveau broderie. Dans un mois, à peine, puisque ce sera le 1er janvier, on commence sur le groupe notre salle du Nouvel An. Voilà. Alors, c'est le salle du Nouvel An. C'est une tradition qui dit que l'on doit commencer une broderie, toute nouvelle broderie, le 1er de l'an. Voilà. Donc, moi, je suis toujours la tradition. Tous les ans, je commence une broderie. Et... Donc là, nous, on va la broder sur l'année. Le principal, c'est surtout de... de poser nos premières croix le jour du Nouvel An. Voilà. De toute façon, ce salle-là, je vais vous en reparler, là, cette semaine, car j'ai mis déjà sur le groupe le plan de découpe pour les cases. Et donc, j'en parlerai un peu plus sans détail à ce moment-là. Alors, par contre, j'hésite encore. Normalement, moi, j'ai prévu de faire celui-là. Celui-là, bon, c'est un pseudo du S&D. C'est un estampé. Voilà. Donc, l'estampé, il n'y a pas de prise de tête. Il y a un petit peu de poids arrière pour mettre les fenêtres, vous voyez, pour faire les fenêtres. Mais voilà, sinon, ce n'est que du... que de l'estampé, que du bloc. Voilà. Mais j'hésitais quand même entre une autre broderie qui, elle, va être un peu plus complexe, je pense, à faire. Et là, c'est du point compté. C'est une broderie de chez Riolis. Voilà. Donc, elle est bien sur le thème de l'hiver, puisque moi, le salle que j'organise cette année, c'est sur le thème de l'automne ou de l'hiver. Voilà. Et j'hésite. J'ai envie de faire celle-là et j'ai envie de faire l'autre. Mais j'hésite entre les deux. En sachant que celle-ci, donc, elle est... Allez, 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 allez. Voilà. C'est sur une toile... Alors, la toile n'est pas très grande. Voilà. C'est sur une toile comme ça. Aïda. Il y a l'aiguille juste au milieu, là. Je fais l'impression que je ne me pique pas. Donc, niveau toile, c'est la même chose, puisque c'est du 14-7 aussi. Mais bon, sinon, je peux changer de toile. Je verrai. Mais j'hésite encore. Alors, les différences qu'il va y avoir, c'est qu'ici, il y a beaucoup de couleurs. Vous voyez, là, j'ai beaucoup de couleurs. Voilà. Voilà. Ici. Et ici. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est douce ? Alors, les laines Riolis, il y a du... Est-ce qu'il y a quelque part ? Oui, de acrylique et laine. C'est de l'acrylique et de la laine. Mais elle est douce. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Bon, c'est vrai que la première, du coup, ce serait du point compté. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Celle-là, c'est l'estampé et point compté. Donnez-moi votre avis. Je verrai. Je vais encore réfléchir, mais donnez-moi votre avis. Alors, est-ce que je fais la Riolis ? Voilà. Donc, le chat avec l'oiseau, à la fenêtre en hiver. Ou est-ce que je fais la Joy Sunday ? Voilà. Le petit paysage de maison, avec une petite forêt autour. Dites-moi, à votre avis. De toute façon, celle-là, elle fait 21 sur 30 cm. Et celle-là, elle fait 33 sur 33. C'est presque pareil. Voilà. Alors, je vous remonte. Riolis, donc le chat. Voilà. Oh, Dieu et Sandé. Voilà. Dites-moi lequel vous préférez que je fasse. Donc ça, que ce soit l'une ou l'autre, je préparerai ma toile ce mois-ci. Je la préparais ce mois-ci pour pouvoir l'attaquer le 1er janvier. Voilà. Ensuite, alors, j'ai terminé des galilles. Mais j'ai pas. J'ai terminé des broderies. Mais, j'en ai d'autres à finir, à continuer. Voilà. En sachant que je vais commencer celle-là. Là, j'en avais une que je devais commencer déjà depuis un petit moment. et je me tâte aussi pour la faire. Elle est pas très, très grande. Elle mesure 17 sur 14 cm. Voilà. c'est cherchant en français, mais c'est pas marqué en français. c'est de l'Aïda 16. C'est une marque russe. russe, je crois, ouais. Ouais. Voilà. C'est celle-là. Je l'avais chez la maison du Canva. Mais, elle est vraiment pas grande. Donc, je la fais un petit peu entre deux pour venir le changer. Ça fait un moment que je l'ai. Alors, ici, les fils, par contre, sont comme ça. Sur un trieur. Il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, je ne sais pas. J'ai bien envie d'acommenter tout au moins l'acommenter. Et, vous voyez, la toile est toute petite. Si j'arrive à l'enlever, il faut que je sorte tout pour la retirer. En plus, c'est une partielle. Donc, vous voyez, la toile. il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. pas grand-chose. Il y a du demi-point. Il y a du demi-point. on a de la croix en deux fils. Il y a de la croix en un fil, la demi-croix et du un petit peu de point arrière. je ne vous montre pas de près la grille, mais c'est, vous voyez, voilà. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Là, ça ne se fait pas. Là, il n'y a rien non plus. Voilà. Mais elle me plaît bien. On verra. Oui, parce que le demi-point, ça va vite. Du coup, c'est... Il y a plus de demi-point que de... Excusez-moi. Il y a plus de demi-point que de points de croix, même la croix en un fil. J'ai vraiment envie de la commencer. Je sais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Non. Ce n'est pas bien. Edith, tu ne peux pas. Ah, je ne peux pas. je ne peux pas. Ah, attendez, je dois faire des bêtises. Voilà. Comme ça, comme ça. Oh là là, je suis... Des fois, je me mettrai des claques. Je vais voir. Alors, en sachant que sur le groupe, il y a d'autres salles qui vont commencer, mais que j'organise, mais que moi, je ne vais pas faire. Je vais remettre les fils. puisque je l'ai déjà brodé il y a longtemps, il y a plusieurs années. Donc, je ne vais pas la broder maintenant. Pareil, je vais vous en parler cette semaine. Donc, c'est une de mes créations personnelles. Hop, voilà. Donc, à voir. Et, j'ai aussi ça à faire parce que là, la boutique m'a demandé de faire dans les partenariats que j'ai, il faudrait que je commence également ce petit marque-page. Voilà. Mais ça, ça va à un marque-page. Ce n'est pas un truc compliqué. C'est pareil. C'est des blocs. C'est... Oh ! Excusez-moi. C'est... Le plus dur là-dessus, c'est parce que c'est sur une toile de plastique. Mais voilà. Il n'y a que huit couleurs. Donc, ça, il faudrait que je commence également. Je n'ai pas travaillé sur ma broderie du dimanche soir. Non, je n'ai rien fait dessus. Et en plus, j'ai envie de la mettre de côté. J'ai envie de la mettre de côté parce que... Vous avez peut-être vu ou alors vous allez le voir dans la journée ou plus tard demain un unboxing que j'ai fait. Et j'ai reçu... j'ai reçu une toile que j'ai choisie, bien sûr. Mais alors, j'ai... Pourtant, c'est de l'estamper, mais je craque littéralement dessus. Ce n'est que du bloc. Malheur, bloc, bloc, bloc. Je n'ai que du bloc. Pas de points spéciaux, pas de points arrière, rien. J'ai envie de la commencer. Et du coup, je vais sûrement la commencer même et mettre l'autre un petit peu de côté, je pense, en sachant que je vais quand même continuer mon cheval parce que lui, il faut absolument que je le termine. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Vous allez la voir tout à l'heure ou demain dans une vidéo unboxing. Regardez comment elle est belle. Et les couleurs. Bon, je ne vous montre pas en détail là. Je vous le verrai dans l'unboxing. Les couleurs. Elles sont belles. Oh oui, non. vraiment trop trop bien. Donc, je réfléchis. Je réfléchis. Mais je pense que j'ai déjà réfléchi. Donc, voilà. Bon, ça, c'est toutes mes envies en broderie. Maintenant, je vais vous montrer autre chose avant de vous montrer le tricot. Mais avant, une petite pause pour moi, pour vous. Je suis là dans un centime de seconde. me revoilà. j'ai profité en même temps de me rafraîchir les mains un petit peu. Ça me fait du bien mes pouces. Vous avez vu, aujourd'hui, je n'ai pas mis mes attelles. Mais ça me fait du bien. En parlant de se laver les mains, rien à voir avec le journal créatif. J'ai été, mais alors, j'étais de pompon. Je vais faire mes courses. J'ai fait mes courses dans plusieurs magasins, mais bon, soit. Par contre, la boucherie, je ne vais que principalement dans un. Donc, je vais au rayon boucherie, mais à la coupe. Je vais chercher certaines choses et la vendeuse que je vois des fois, elle est là, elle me fait excusez-moi, je ne serai pas à vous servir. Je serai en train de faire les poulets rôtis. Les barquettes, vous savez, les poulets rôtis. Elle dit, j'ai les mains toutes grâces. Je fais, non, j'ai continué. Elle dit, j'appelle ma collègue. D'accord. Je n'étais pas à cinq minutes, je n'étais pas pressée. Elle appelle sa collègue. Je vois la collègue arriver. Déjà, je l'ai trouvée bizarre. Je vois sa collègue arriver. Elle me, elle prend des papiers sur le comptoir et puis elle repart. Et je la vois nettoyer les marbres des coupes, vous savez, de la boucherie. Je la vois qu'elle commence à nettoyer. Je regarde l'autre vendeuse et je fais, elle fait, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors du coup, elle est partie la rechercher. Malheur, la genre, je ne sais pas ce qu'elle fout en boucherie, déjà. Genre, la pin-up, le calot, vous savez, le calot de papier, elle l'avait mis comme ça, pour que ça fait fashion victim. Ah non, attendez, une seconde. je me suis dit, mais où elle sort ? Elle m'a alors maquillée, les ongles maquillés, longs et tout. En alimentaire, on n'a pas d'ongles longs, déjà, on n'a pas de vernis sur ses ongles. Mais bon. Et donc, elle avait ses gants de caoutchouc, elle me demande ce que je veux. Donc, je lui dis, puis je vois qu'elle allait me... Je fais, mais vous ne changez pas vos gants ? Elle me fait, pourquoi ? Je viens de vous voir en train de nettoyer le marbre de découpe au laboratoire de la boucherie et vous voulez me servir avec les mêmes gants. Il y a un problème. Je fais, vous savez, j'ai travaillé dans l'alimentaire, je sais comment ça fonctionne. Je lui dis, vous devez changer vos gants à chaque fois. Elle fait, ben oui, mais là, c'est de la viande, ici, c'est de la viande aussi. J'ai regardé l'autre vendeuse. J'ai regardé elle. Bon, elle a vu que là, je n'étais pas contente. C'est tout à fait normal. Donc, elle a quand même enlevé ses gants, mais comme ça, en soufflant, je crois qu'elle ne va pas faire long feu, elle. Et encore même, elle a eu du bol. Je ne suis pas, je ne suis pas raufion, tout ça. Mais côté hygiène, là, je ne laisse pas passer. Elle a eu de la chance que je n'ai pas vu le patron, que je le connais dans le magasin. Elle a eu de la chance que je ne l'ai pas vue parce que je n'en aurais parlé. Attends, je ne suis pas de méchante, rien du tout. Mais là, non, c'est de l'hygiène. C'est de l'hygiène. Je suis en train de nettoyer, vas-y, je nettoie le marbre. Oh, ben attends, je vais couper ta viande. Mon Dieu Seigneur. Donc, j'ai complètement dévié. J'en ai deux qui veulent... Je vais essayer de vous les montrer. Attendez. Hop, 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 hop. Je tourne, je tourne. Maman, on veut aller faire pipi, maman. Bon, ben, vous avez compris. Allez, j'arrive. Voilà, ma pause pipi est finie. Mon Dieu, je crois que quand je retournerai à la boucherie, si je vois que c'est elle, je passe mon chemin. Alors, aujourd'hui, excusez-moi. Nouvelle activité dans mon journal créatif. Coloriage. Oui. Alors, coloriage que je fais en duo avec, alors, j'espère ne plus me tromper. L'autre jour, je me suis trompée. Je suis désolée. donc, c'est Minky, voilà, Minky, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai sa chaîne, également. Alors, on a décidé de faire un coloriage d'extrait de ce livre. Fairy Célébration de Clara Markova. Voilà. Donc, moi, je vous l'ai déjà montré. J'ai déjà fait plusieurs coloriages dans ce livre, dont celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup son univers. J'aime beaucoup ses dessins. Ils sont faciles à faire. Ça, c'est un de ceux que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et ici, on a décidé d'en faire un. Alors, elle m'a laissé le choix. Et du coup, moi, je lui avais donné le choix entre deux dessins. Et elle me dit, comme c'est la période, en ce moment, on a choisi Noël. Alors, avec le sapin. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose de fait encore, mais voilà. Donc, ma version à moi. Je voudrais, je vais essayer de le faire assez coloré, assez excusez-moi, mais j'ai un chat dans la gorge. Je voudrais il s'effitier de le faire un peu pétant. Je vais voir ce que ça va donner. Bon, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de coloriage comme ça. Je crois que ça va faire presque deux ans que je n'en ai pas fait, si je ne me trompe pas. mais donc, voilà, le début de mon petit coulo. Bon, je n'ai pas trop perdu la main. En deux ans, je serai malheureux quand même. Je vous montre la version à Minky. Voilà. donc, elle a un tout petit peu plus avance. Enfin, elle n'a pas fait certaines choses. Moi, j'en ai fait. Bon, voilà. Mais le principal, c'était qu'on commence par le sapin toutes les deux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et, voilà. Non, j'aime bien. il y a des petites souris. Vous voyez, il y a plein de petites souris. les petits, les fruits, les biscuits, les sucreries, les champignons. Voilà, il y a plein, plein de choses dans ce livre. Enfin, dans ce coloriage. les petits nounours là-haut sur la fuminée. Je suis contente de reprendre le crayon. Ça fait du bien. Ça délace. Ça change également de refaire un petit peu de coloriage. Voilà. là, j'ai beaucoup de crayons de couleur. De beaucoup de maquillage. de plusieurs marques. Là, j'ai sorti mes... Je n'ai même plus attendez. J'ai un trou. Mes prismacolores. Voilà. Je les aime bien. Parce qu'ils sont un petit peu grands. Ils glissent bien. Bon, il y en a qui sont bien usés. parce qu'il y a quand même des coloriages que j'ai fait. Viens là, toi. Voyez. J'ai quand même des coloriages que j'ai bien, bien, bien dessinés. Pour un moment, je ne faisais que ça aussi. J'aime bien mes crayons. Mais de toute façon, tous les crayons que j'ai, je les aime bien. Je vous dis, j'ai les prismacolores, j'ai les polychromos. J'ai des des Faber-Cassel. J'ai les bruits de funères. Alors, je les ai tous, les bruits de funères. Les pastels. Les... Comment s'appelle cela ? Je ne sais plus. Mais enfin, les bruits de funères, je les ai tous. J'ai les deux grosses valises également. Ce qui fait 500 crayons, je crois, un truc comme ça. Donc là, ils sont dans deux grosses trousses. Voilà. Je suis contente de me remettre un petit peu au dessin. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait un petit peu moins de broderie cette semaine. Mais ça change un petit peu de faire autre chose qu'on n'a pas l'habitude ou plus l'habitude. Ça... C'est l'heure du ménage. Voilà. Voilà. Et voilà. Je suis couché. qui s'emménage avant d'aller dormir. Je resserre parce que sinon, le téléphone, il va se barrer. Voilà. Ouais, du coup, je disais, ça fait du bien de faire quelque chose d'autre entre deux. Bon, je ne dis pas que je vais refaire du coloriage à outrance comme je faisais avant. Parce qu'avant, c'était pareil. Le coloriage était à fond, à fond, à fond dedans. Mais non, de temps en temps. Voilà. Faire une petite après-midi colo, pourquoi pas. J'aime bien, c'est ma trousse. Elle est trop choupineau. Pareil, elle est des souris. Les citrouilles. Je l'avais eue chez Amazon. Elle est super bien. Donc, voilà. Une petite activité supplémentaire cette semaine. Donc, je vais l'avancer un petit peu à la fois. Bon, ce n'est pas donné vraiment de délai pour le faire. On le fait. Et c'est tout. Mais je suis contente de ressortir ce livre-là. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'avais quand même revendu une petite partie de mon matériel. Et du coup, tout à l'heure, j'ai un petit, enfin, tout à l'heure, c'est hier, ouais. Quand je l'ai fait, j'ai dit, mince, j'ai pu ça, j'ai pu ça. Il ne faut jamais revendre. Il ne faut jamais revendre. Mais bon. donc, voilà. Alors, on en est où ? On est bien. On est à une heure déjà de vidéo. Je ne sais pas. Hop, voilà. Là, je suis. On va attaquer le tricot. Alors, la couverture, d'abord, donc le crochet. La couverture, j'ai avancé un petit peu. Bon, je serai définitivement en retard pour fin décembre. Je vais bientôt commencer le 1er décembre l'autre couverture. Je n'aurai pas fini celle-là. Mais bon. Donc, je l'ai avancé. Alors, je suis dans quel sens? c'est là. J'ai fait 5 jours. Voilà. Donc là, je suis sur le mois de octobre. Donc, octobre, il y a ça de fait déjà. Voilà. Du coup, j'ai toujours presque deux mois de retard sur ma couverture. C'est pour ça, je vous dis, ça m'étonnerait que j'arrive à rattraper le retard avant le 31 décembre. Parce qu'elle se termine le 31 décembre, cette couverture. Et ça va être un peu de geste pour rattraper les deux mois de retard. Mais voilà. j'aime bien. Elle est douce. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu avant, je l'ai fait avec le fil avec la autre chose. Je ne me rappelle plus. Amigo. Voilà. Le fil Amigo de chez Obi. un très bon fil. C'est de l'acrylique, 100%. Mais il est très, très bien. Très doux. Là, je vais bientôt commencer également à préparer du coup, voilà, ma cartonnette pour la prochaine. J'ai déjà comment ? Elle est déjà imprimée. imprimée et tout. J'ai plus qu'à la plastifier et à mettre mes petits bouts de laine comme ça. comme je vous avais dit, j'ai changé deux couleurs. Il y a deux ou trois couleurs que j'ai changées. Je vous les montrerai dès que j'ai préparé ma cartonnette. Je vous montrerai tout ça aussi dans une vidéo. Là, il y a une vidéo que je vais faire cette semaine justement pour la couverture, pour expliquer tout en détail pour notre couverture 2024. C'est quoi ça ? Ah, ça, c'est un nounou. Voilà. Donc là, c'est une moitié. On a la moitié de l'année qui est là. À partir du 1er juillet. L'autre, la moitié de janvier à... Non, le 1er janvier au 1er juillet, elle est en haut et ça, là, elle commence le 2 juillet. Et, comme je vous avais déjà dit, vous avez vu, nous, on n'a pas eu de grosse chaleur. Voilà. Donc là, pendant le montage que je fais, souvent, je la prends et je la fais quand je fais le montage de cette vidéo. Comme ça, ça avance. Parce que le montage de cette vidéo est très, très, très long à faire. Du coup, j'avance ma couverture en même temps. Voilà. Mais il n'y a pas, il ne faudrait que... Des... Souvent, je dis, oui, il ne faudrait que... Il faudrait que... Vous connaissez la phrase « faudrait que... » Ouais. Ça, c'est chez moi, ça. Il faudrait que... Il faudrait que j'arrête de commencer des choses et d'en finir d'abord. Ah ! J'ai un petit poing dans le dos d'un coup. J'ai quand même mis un coup de poignard dans le dos. Ça fait mal, ça, quand vous savez ça. Ensuite. Ma valise à malice. Alors. Je vais prendre dans l'ordre. Je vais prendre celle-là en premier. Mes tricots. Alors, celui-ci, c'est le pull camionneur. C'est le pull camionneur. Voilà. De... Berger de France. Voilà. Donc, j'ai avancé. Puis... Hop ! Bon, il y a un petit peu chiffonné, là, mais c'est pas grave. Alors, où est-ce que j'ai avancé ? Ici. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Là, il me reste à faire... Deux augmentations, pardon. Voilà. Deux augmentations que l'on fait tous les huit rangs. Donc, on en fait une tous les huit rangs. Donc, j'ai encore là 16. 16 rangs à faire. Oui, parce que je suis arrivée à mon huitième rang, là. 16 rangs à faire. Et après, je devrais... Oh, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Euh... Attendez, attendez, attendez. Il y a un truc, là. Je suis bien sur le dos, d'accord. Ça, c'est bon. Euh... Il y a un truc qui me semble bizarre. 1, 2 mailles du bord. Tous les 6 rangs. 12 fois une maille. 2, 1 maille. C'est pas ce que j'avais sur le... Donc, j'ai une erreur dans la revue. Je ne fais pas peur. Je vais devoir démonter, sinon. Je suis là, hein. Je ne m'en vais pas. Mais du coup, là, il y a un truc qui me chiffonne. Je ne trouve plus mon pull camionneur. Alors, tricot, voilà. Moi, là, je ne me trouve plus mon pull camionneur. Ah, voilà. Si, ça y est, je l'ai. Allez. Alors. Le dos. Voilà, d'accord. J'ai fait... Ça, ok. Bah non, c'est bon. Donc, sur le bouquin, ils se sont plantés là-dessus. Donc, c'est le... Je vous l'avais présenté. C'est sur cette revue-là. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais pas du tout. Là, ils se sont plantés complètement. Alors, je vous explique. Sur la revue, je ne vais pas donner tout le détail, mais les grandes lignes. Pour les biais de côté, parce que le pull-œil va. On va partir un peu comme ça. 11 cm, c'est-à-dire 20 ronds, la hauteur totale, blablabla, blablabla. Alors, à deux mailles du bord, tous les six rangs, douze fois une maille. Vous êtes d'accord avec moi? Là, dans ma taille, parce qu'en plus, là, ils ne détaillent pas les tailles. Dans ma taille, ici, j'ai sept fois une maille tous les six rangs. Et cinq fois une maille tous les huit rangs. Donc, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, moi, je fais confiance à Berger de France. Et du coup, eux, se sont complètement plantés. Et après, en même temps, 34 cm. Donc, oui. Bon, là, c'est bon de mettre un marqueur pour marquer les emmanchures. Là, c'est bon. Mais du coup, ils se sont plantés pour les augmenter, au niveau des augmentations. Bon, ben, du coup, celui-là, je vais le ranger. Je ne vais pas me fier. Je vais me refier sur ma tablette. Ouais. Ben, du coup, j'ai eu peur. J'ai eu, mince, je me suis plantée. Non, parce que sur mon carnet, je suis désolée. Ça m'a mis un petit coup de chaud, là. J'ai bien fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept augmentations tous les six rangs. Et une, deux, trois, quatre, cinq, tous les huit rangs. Bon, donc, je suis bon. Mais sur la revue, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Je reviendrai s'ils ont un email. Je vais leur dire que vous êtes trompés. Oui, oui, donc, c'est ça. Moi, je fais en XL. Donc, c'est sept fois une maille et cinq fois une maille. Bon, par contre, j'ai juste oublié de mettre mon petit anneau marqueur. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, je vais le remettre. Et puis, voilà. Et les épaules à cent. Alors, je suis à cent quatre, oui. Et là, les épaules. Ah, d'accord. Ça y est, non, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Non, c'est bon. Autant pour moi. Donc, ils ont bon. C'est bon. Mais eux, ils n'ont fait que la taille M. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ou alors, comme ce modèle est en vente sur Berger de France, ils n'ont peut-être pas eu l'autorisation de mettre les explications dans toutes les tailles. Voilà. Ça doit être ça. Ok. Bon. Je referme ma revue. Parce que moi, je ne mets pas du M. Vous l'aurez compris. Et je vais me fier à ma tablette. C'est-à-dire au PDF de Berger de France. J'ai eu un petit coup de chaud, là. Palpitant, il a fait... Donc, tout est bon. Voilà. C'est bon. Je continue dans... Comme je suis... Comme j'y suis. Donc, c'est du jersey en verre. Voilà. J'ai... Le jersey en verre, j'ai pas... Bon, j'ai déjà tricoté du jersey en verre, mais je veux dire... Je n'ai jamais fait un pull complet en jersey en verre. Voilà. Ça change. Ça change. Mais il va toujours aussi bien tricoter. Elle est toujours aussi douce, elle est... Oh ! C'est la cocooning. Alors, je suis là à ma deuxième pelote. Hop. Voilà ce qui reste de ma deuxième pelote. Et moi, elle se fait en... Huit pelotes. Voilà. Bon, c'est bon. Ah, mais écoutez, j'ai... Ouf ! Ça m'a secoué, cette histoire. Ouais, là, je comprenais plus. Là, je dis mince. Mais non, mais... Mais je pense que c'est ça. Comment... Les bergers de France n'ont pas dû donner l'autorisation de... De mettre toutes les tailles dans leur revue. Ouais, parce que s'ils mettent toutes les tailles, bah c'est fini. Bergers de France ne vend plus le modèle. Voilà. Donc, celui-là, c'est bon. Il continue petit à petit. Ensuite... Un... Chouchou. Le pull de chouchou. Bon, euh... J'ai toujours pas fini le dos. Mais j'ai fait quelques rangs. Euh... J'ai fait quelques rangs. Là. C'est pas beaucoup, hein. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais bon. C'est quoi ça? Non. Voilà. On est pareil, un petit peu chiffonné, hein. Mais... Donc, c'est un débardeur. Voilà. Bon, là, de toute façon, il fait très, très, très froid. Donc, on va pas... Il va pas mettre un débardeur maintenant, hein. Mais voilà. Voilà. Il y a plus grand-chose à faire. Je dois être à 60 cm. Là, il doit me rester 4 cm à faire. On va dire 6, parce qu'avec les épaules à faire, il va me rester à peu près 6 cm pour terminer le dos. Donc, ça va. Donc, on va se mettre... On se remet ça comme objectif. Pour le pull de chouchou. Ensuite... Je vais redescendre un sac parce que là, tout est dans le même sac. Ça va pas. Mon pull que j'avais arrêté, démonté, refait, arrêté... Voilà où j'en suis. Il avance, hein, cette fois. Voilà. Celle-là, il est bien parti. Là, il est bien parti. C'est quoi, ça en est une ligne ? Oh, non, non. Donc, voilà. Il est bien parti. La dernière fois, j'étais ici. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Il avance vite aussi, hein. De toute façon, une fois qu'on se met dessus, il n'y a pas de problème. Alors, celui-là, c'est le modèle qui vient de ces livres-là, de chez Filda. Tricot pour les rondes. Vous devez deviner pourquoi. Il y a beaucoup de... Enfin, pas tous, mais il y a des modèles que j'aime bien dans ce livre, que j'aimerais bien faire. Donc là, c'est ce modèle-là. Donc, voilà. Voilà. Ici. C'est ce modèle, ici. Voilà. Un truc tout simple. Avec un petit plastron ajouré sur le haut, là, devant. C'est tout. Alors, je n'ai toujours pas ressorti mon cache-cœur. Par contre, je n'ai pas regardé. Parce que je vous avais dit, il y avait un problème. J'étais arrivée en haut et j'ai trop de mailles. Donc, je n'ai pas encore regardé. Celui-là, bon, j'ai le temps parce que ce n'est pas un pull de saison de maintenant. C'est... Oui, c'est ce pull-là. Voilà. Donc, ce n'est pas un pull d'hiver. Voilà. Ça va être un pull de demi-saison. Pour arriver... Pour arriver au printemps. Oui, je suis fatiguée. Mais bon, je vais le finir. Il faut juste que je trouve ma petite erreur. Donc, voilà. Hop. Donc là, je suis là à ma deuxième pelote. Voilà. Donc, c'est la Pingo First. Et c'est la couleur là. Et chouchou, c'est ça. Je ne voulais pas montrer, je crois. Voilà. C'est pour les anciennes qui l'ont déjà vue. Je sais, ça doit vous barber. Je remonte à chaque fois. Mais ça, c'est pour les nouvelles. Nouveaux que je montre. Donc, c'est la bergère de France. Calinou, couleur lac. Voilà. Donc, les tricots avancent. La chaussette, elle, n'avance pas. J'ai décidé de la démonter pour l'instant. Et je vais la refaire entièrement. Je vais regarder pas à pas le tuto de Koumkwatt. Et je vais le faire avec la vidéo devant moi. Comme ça, moi, je serai sûre. Parce que là, je vous l'ai dit la dernière fois. Ça ne me va pas. J'ai un problème au niveau du montage pour tricoter. Puisque je tricote à l'envers. Je ne sais pas comment ça se fait. Comment j'ai fait mon compte. Mais, donc, la chaussette, j'ai décidé de la détricoter. Je vais refaire la bobine. Voilà. Je vais refaire la bobine. Et puis, je la retricoterai de la bonne façon. Enfin, j'espère. Et si je vois que je n'y arrive pas, bon, c'est bon, j'abandonne. Voilà. Bon, ben, vous voyez, il n'y a pas eu grand chose de fait aujourd'hui, cette semaine. Je ne sais pas. Façon de parler. Ah, là, mes mères. Voilà, mes mères. Mes mères. Oui, mon bébé d'amour. Attends. Tu veux dire bonjour ? Ah là là. Tu veux dire bonjour ? Bonjour. Je veux dire bonjour ? Tu veux dire bonjour ? C'est fini. Tu veux dire maman ? Non, tu fais câlin ? Oh, des câlins. Oh, toi, tu as mangé tes croquettes, toi. Ouh. Tu veux un bonbon à la menthe ? Tu veux un bonbon à la menthe ? Pour la laine ? Non ? Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Oui, moi, tu es dans le cake, là. Ah là là. Voilà. Ouais, bon, si, j'ai quand même bien travaillé. C'est pas que... Mais c'est parce qu'au niveau broderie, j'ai quand même fait moins que d'habitude. J'ai l'impression. Tu as aussi l'impression que maman a fait moins ? Tu as aussi l'impression que maman a moins travaillé cette semaine ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses, ma fée fille ? Tu sais pas ? Je t'embête ? Oui ? Tu as envie de faire dodo ? Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ? Alors, la semaine prochaine, on va essayer d'avoir une bonne semaine, bien rentabilisée. Bon, bah du coup, plus de black work. Voilà, il y aura ça au moins. En sachant, ouais, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, en sachant que le site, justement, qui... Le groupe Facebook, pas le site, le groupe Facebook qui organisait le salle avec les alvéoles, avec le black work. Ça y est, il est parti. Non, non, tu le laisses faire dodo. Organise déjà un nouveau black work, qui commencera, donc, en janvier. On a déjà eu les premières fiches d'instruction. Donc, j'ai tout enregistré. Pour l'instant, il faut que je regarde. J'ai pas encore regardé, vraiment. Voilà. Mais donc, pour ce mois-ci, black work, bah, c'est fini. Voilà, je peux le barrer. Je vais continuer mon salle du Rennes Jones, bien sûr. Il faut que j'avance le calendrier de l'avant. Ça va être le calendrier de l'avant, mais pour l'année prochaine, vous savez, avec moi. Le salle mystère de Sabine. Ça, il n'y a pas, il faut que je l'avance. On en est au, un, deux, trois, quatrième. Quatrième, la quatrième étape. J'en suis toujours à la deuxième. Normal, chez moi. Rien de bizarre. La broderie fleur. Bon, là, ça va, j'ai pas à m'affoler. J'ai un mois pour la faire. Ma broderie météo de jardin privé. Ça, c'est comme d'habitude, faire ma semaine. Et là, je vais faire ma semaine. Et il y a un petit motif sur le côté. Donc, je vous avais dit que je ne ferais pas la jauge des températures. Donc, j'ai toujours pas trouvé ce que j'allais faire. Mais bon, je vais le garder. Ensuite. J'en ai tout. J'en ai là. La grenouille. Il faut que je fais la grenouille. Ensuite. Alors. C'est là où ça se complique. Je dois toujours reprendre ma broderie du dragon book. Que je n'ai toujours. Elle est dans mon sac. C'est ça, le pire. C'est que je l'ai préparé dans mon sac pour la faire. Mais je ne l'ai toujours pas. Voilà. Celle-là. Je n'ai toujours pas ressorti pour m'y remettre. Mais il faut. Bon, t'as n'est pas grande. Un bon coup de pied au cul. Et je la fais. Elle fait 16. Bon, allez. Je vais arrondir. 17 cm sur 17 cm. Quand même. Il faudrait que je m'active. Surtout pour la copine qui me l'a offert. Ce serait sympa que je m'active à la faire. Parce que bon, je vous l'avais montré. Il n'y a pas grand chose de fait dessus. Donc, il faudrait que je m'affole. Donc, il y avait celle-là. Ensuite, il y a. Alors. Je ne sais pas si vous voulez que je fais une vidéo comme ça. Vous faire une vidéo entre deux. Pour vous montrer toutes les broderies qui sont en cours. Qui sont commencées. Pour voir l'étendue des dégâts. Pour que je vous montre l'étendue des dégâts. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc, voilà. Alors, il faudrait que je me mette sur mon dragon book. En sachant aussi que j'ai ma coccinelle à continuer et finir. La coccinelle de chez Sabine. Voilà. Mon cheval. Et la broderie du dimanche. Alors. Je vais voir si je commence celle que je vous avais dit. Ou si je continue. Celle que je suis en train de faire. Voilà. Je vais voir. Niveau tricot. Puis la chouchou. Mon pull camionneur. Et le pull dentelle. Voilà. La couverture météo. Ça, il y a. Comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Et. Ben. Voir. Ce que je fais avec les chaussettes. Enfin. Ce n'est pas voir. C'est voir si je recommence ma chaussette cette semaine. Ou si j'attends un petit peu. Pour me remettre à jour. Il y a flot un petit peu. Dans tout ce que j'ai. Voilà. Donc. On va voir tout ça. Et en même temps. Ben. Il faudrait que je commence le marque page. Le petit chat. Je ne sais pas. Je l'ai sorti le petit chat. Mais. Est-ce raisonnable de commencer maintenant. Ce n'est pas sûr. En sachant que là. En janvier. Je commence cette nouvelle broderie. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'hésite beaucoup. Pour la broderie de janvier. La broderie du nouvel an. Si je fais une broderie point compté. Ça va être une broderie. Où je dois. Être. Comment. Au taquet dessus. En plus là. Elle ne se mettra pas. Je ne peux pas la mettre dans le pattern keeper. Donc. C'est une broderie. Que je vais suivre sur un patron papier. Ou alors. L'estamper. Et l'estamper. Ben là. Je ne réfléchis pas. Je le fais. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Ouais. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui. Et puis faire mon coloriage. Bien sûr. Et j'ai toujours mes vidéos à faire. Je n'ai toujours pas fait. Mes vidéos. Que j'avais prévues. La semaine dernière. Je n'ai toujours pas eu le temps. Je ne suis pas carré en ce moment. Je ne suis vraiment pas carré. J'ai beaucoup. 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 Beaucoup de choses à penser. C'est la fin de l'année qui arrive. C'est la fin des sous qui arrive. Fin de l'année veut dire ça. Mes rendez-vous administratifs du moment. Je mets rendez-vous au médecin. Le dentiste. Tout ça. Je n'ai pas carré en ce moment. C'est vrai que je ne suis pas carré en ce moment. Il faut que j'arrive à mieux m'organiser. Je n'ai pas envie de me donner les trois cases ou quatre. Voilà. Case du DP. Je verrai si j'en fais trois ou quatre. Et les boutiques m'ont demandé aussi de faire des choses. Des articles qu'ils m'ont envoyé. que je dois absolument faire. Des fois, souvent, je passe la main. Je ne fais pas les... C'est très rare que je fais les broderies, les DP que je reçois. Le plus, c'est Chouchou qui les fait. Mais là, j'ai quand même pas mal de choses à faire pour les boutiques que je n'ai pas encore fait. J'ai une boîte à mouchoirs. J'ai les trois sapins. J'ai reçu un plateau. Donc, il faut que je fais le plateau. Il faut que je termine mes papillons. J'ai plein de choses. Là, en ce moment, je sens que je ne suis pas organisée. Fin de l'année. La fatigue et dents. Bon, je suis fatiguée toute l'année, vous le savez. Mais la fatigue et dents. Voilà. Et puis, je n'aime pas la période. Je n'aime pas les fêtes. Je n'aime pas les fêtes de Noël. J'ai trop de mauvais souvenirs des fêtes de Noël, des fêtes de Nouvel An. Donc, c'est une période qui me gave. De toute façon, nous, on ne fait rien. On se fait un petit repas amélioré en amoureux. Donc, voilà. On ne va chez personne. Personne ne vient chez nous. Comme ça, tranquille. Mon fils habite dans la rue. Il habite à côté. Mais lui, c'est pareil. Il se fait un petit repas amélioré avec ma belle-fille, mes petits-enfants. Plus et tout. Ils viennent juste le lendemain. Et encore, pas toujours. Ça dépend. Pour venir boire un petit apéro. Et puis, c'est tout. Voilà. Ils repartent. De toute façon, nous, il n'y a pas d'alcool à la maison. Donc, nous, Noël, c'est pareil. Si, bon, à Noël, il n'y a pas d'alcool à la maison. Mais à Noël, Chouchou et moi, on va se boire un petit apéro quand même. Une canette de bière, peut-être. Et un verre de vin. Voilà. C'est tout ce qu'on va boire sur la soirée. C'est déjà pas mal. Vous savez, quand on boit le reste de l'année, on ne boit pas du tout d'alcool. Donc, là, trois trucs d'alcool, déjà, c'est bien costaud pour nous. Ça suffit. Donc, voilà. Ils viennent le lendemain. Je vous le dis, pas toujours. Des fois, c'est nous qui y allons. Mais c'est du vite fait. Voilà. On ne fait pas de grandes réunions pour les fêtes de Noël. De toute façon, mon fils, c'est pareil. Il a les mêmes mauvais souvenirs que moi pour les fêtes. Donc, voilà. Nous venons encore moins. Alors là, nouvel an, j'ai une sainte horreur de ce jour. Comme on dit, par chez nous, c'est le jour des fauchetons. Donc, moi, je suis tranquille. C'est pareil. À part mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants. Ça y est, on a fait le tour. La bonne année est donnée. Oh oui, non, non. Ça, c'est... Et pareil, pour le réveillant du nouvel an. Chouchou et moi, télé, nos bébêtes, un petit repas amélioré. Et puis, c'est bon. Et souvent, on est couché avant minuit. Voilà. Donc, voilà. Bon, ben voilà. J'ai raconté ma vie. Bon, ben, je vous ai dit tout ce que j'allais faire cette semaine. Enfin, essayer de faire. En sachant que, entre deux, il y aura encore des choses à faire. Mais ça, c'est la vie normale. On n'y peut rien. Enfin, il y a des imprévus. Donc, voilà. Oh, mes cheveux. Voilà. Alors, si vous avez des choses à me dire, à me demander, à critiquer. Toujours gentil. N'hésitez pas en commentaire. N'oubliez pas, tous les jours, jusqu'au 24, de participer au calendrier de l'Avent. Vous êtes vraiment très, 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 très nombreux à participer. Et ça, je ne pensais pas. Mais vraiment, un grand merci. Je suis vraiment très heureuse. Il y a Fifi qui regarde fixement par là. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Voilà. Bon, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui. Et puis, le coloriage aussi. Donc, d'épais, coloriage. Faux. Non, mais j'aime bien faire tout ça. Et j'ai prévu, alors, il se paraît, j'ai prévu de faire un petit truc. Je voudrais bien essayer de le faire rapidement. C'est pour l'envoyer à une copine. Bon, je n'en dis pas plus parce que sinon, si elle regarde ma vidéo, elle le saura. Je voudrais faire quelque chose en Fimo. Déjà, il faut que je regarde si les pattes de Fimo sont encore bonnes. Parce que ça fait un moment qu'on les a. Là, c'est celle de ma petite fille qu'elle m'a rendue. Donc, il faut que je regarde si elle sont encore maille. Est-ce qu'on peut encore les malaxer? Quoi? Est-ce que c'est de la patte qui durcit? Au bout d'un moment, si c'est mal emballé, si c'est trop vieux, ça n'a pas durci. Donc, il faut que j'essaye aussi d'intégrer ça cette semaine dans mon planning. Ça va être short. Mais bon. Voilà. Écoutez, moi, je vous laisse. Je vous fais maintenant des gros bisous. Parce que là, la vidéo, elle fait une heure quarante presque. Donc, j'ai fait un peu plus long que d'habitude. J'ai blablaté un peu plus que d'habitude. Mais voilà. Mais c'est bien. C'est un bon petit moment. Et je sais que ça vous plaît. Donc, on continue comme ça. Allez. Moi, maintenant, je vais ranger tout ça. Parce que là, vous ne voyez pas, mais il y en a partout. Je vais ranger tout ça. Je vais sauter dans mon pilou et dans mes pantoufles du soir. Oui, j'ai les pantoufles du soir. Non, mais elles sont plus confortables que celles de la journée. Donc, j'aime bien. Donc, je vais ranger tout ça. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501